Front commun de la France et de la Grande-Bretagne sur la sécurité à l'entrée du tunnel sous la Manche. Les ministres de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve et britannique Thérèse Amey ont signé un accord qui vise à stopper les intrusions de migrants depuis Calais vers l'Angleterre. Plus de vidéosurveillance, plus d'agents de sécurité et une nouvelle salle de contrôle sont notamment prévues sur le site d'Eurotunnel. Toujours la confusion dans l'enquête sur l'attentat sanglant de Bangkok. Grâce aux images de vidéosurveillance, on sait que le poseur de bombes du temple d'Erawan avait au moins 10 complices. Mais les enquêteurs thaïlandais n'ont toujours pas réussi à l'identifier et ont appelé Interpol à la rescousse. Dans le même temps, la Thaïlande affirme qu'un groupe terroriste international n'était probablement pas à l'origine de l'attaque qui a fait 20 morts, dont 14 étrangers. Nouvelle épisode dans la guerre familiale des Le Pen. Jean-Marie Le Pen s'est rendue jeudi après-midi au siège du FN à Nanterre pour se défendre devant un bureau exécutif du parti afin d'éviter l'exclusion. Sa fille Marine, présidente du FN, réclame depuis des mois son éviction pour ses propos sur les chambres à gaz. Mais son père, cofondateur du parti et actuel président d'honneur, a promis de se défendre jusqu'au bout. Escalade militaire entre les deux Corées. La Corée du Sud a tiré des dizaines d'obus sur le territoire nord-coréen après avoir détecté une roquette tirée par-dessus la frontière depuis la Corée du Nord. Pyongyang a réagi en lançant un ultimatum à Séoul. Les nord-coréens laissent 48 heures à leurs voisins du Sud pour démanteler leurs haut-parleurs qui diffusent sur la frontière des messages de propagande. Le scaphandre du premier homme sur la Lune, bientôt sauvé. Conçu pour l'espace, mais pas pour durée, le scaphandre de Neil Armstrong risquait de voir ses couches de polymère et de caoutchouc se désagréger. Mais une levée de fonds sur Internet a permis de collecter presque de 720 000 dollars afin de le restaurer d'ici trois ans, juste à temps pour le 50e anniversaire de la mission Apollo 11.